Est-ce que tu vas bien ? Ouais, ça va super bien ce soir, j'ai trop la patate, t'as vu le monde qu'il y a là ? Wow ! Bon, en fait, j'ai trop les pétaches aussi, mais bon. Et toi, comment tu vas ? Eh bien, écoute, moi aussi, oui, ça va très bien. Ça va très bien, réveillée à 5h30 ce matin, la patate, tous les slides qui se mélangeaient dans ma tête, un peu le stress. Donc non, c'est pas terrible, terrible, j'ai la voix qui tremblote. C'est pas terrible, mais bon, ça devrait aller. Et vous, ça va comment ce soir ? Plutôt comme ça ou comme ça ? Pas mal ! Profitez, parce que peut-être qu'à la fin, ça ira moins bien, mais bon. Ah non, au fond, là-bas, j'ai vu ma rouge, quand même. L'intelligence collective, c'est beau. Qu'est-ce qui était déjà là hier soir ? Pour qu'on se rende compte. Ah, il y avait quand même du monde, hein ? Ça marche. Alors, quelques questions avant qu'on commence. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'agilité ? Waouh ! Donc il y a 2-3 personnes pour qui on va faire un cours particulier. Vous viendrez nous voir, parce que je vois du rouge. Vous viendrez nous voir après, puis on en fera un petit peu plus. Voilà, vous nous reconnaîtrez à la couleur des chaussures, il n'y a pas de problème. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà appliqué des méthodes agiles au quotidien ? D'accord. Il y a un petit peu de monde, ça marche. Et est-ce que parmi vous, vous vous sentez agiles dans l'âme ? Ce qui n'est pas pareil, on le verra tout à l'heure. Alors là, j'ai beaucoup de gens qui ne lèvent rien du tout, là. Ça marche, très bien. Et on est super impoliés. On n'a pas dit bonjour. Ah ben, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous présente Stéphanie, chef de projet, heureuse et agile. Je vous présente Andréanne, coach agile. Bonjour à tous. Voilà, donc comme on le disait, on est ravis d'être là ce soir pour vous présenter l'agilité. En fait, le but de cette conférence, c'est de vous présenter notre expérience de l'agilité et surtout notre point de vue de l'agilité. Alors, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail des méthodes agiles. Ce n'est pas le but de la conférence. Si là-dessus, vous avez des questions en particulier que vous aimeriez voir avec nous, bien sûr, après les trois conférences, il y a l'apéro et on sera là avec Andréanne à votre disposition pour des questions plus précises. Je te laisse commencer par nous présenter l'historique de l'agilité, Andréanne. Alors, l'agilité, l'agilité, ce n'est pas né d'hier. Alors, il y a eu un petit début dans les années 50, concrétisé vraiment en 1962, il me semble, par Toyota et c'est la méthode Lean qui a été introduite. Et puis, entre 1960 et 2000, il y a eu plein d'autres méthodes qui se sont basées, qui se sont construites comme ça, essentiellement, on va dire, itératives, incrémentales, d'autres basées sur l'humain, la bienveillance. Et puis, c'est en 2001 où il y a 17 experts qui se sont réunis et qui se sont retrouvés à Aspen pour un séminaire. Donc, Aspen, c'est une station de ski aux Etats-Unis. Ils n'ont pas fait que du séminaire, ils ont certainement fait un petit peu de ski aussi, on espère pour eux. Et donc, de cette conférence sur trois jours est né le Manifeste Agile. Donc, le Manifeste Agile, on en entend pas mal parler, alors je vais bouger un petit peu pour vous montrer. Donc, c'est quatre valeurs et douze principes. Donc, quatre valeurs que je vais vous expliquer rapidement. Il y a les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'échange humain, la proximité des gens. Ils vont échanger les choses en direct, éviter les processus, voire même les remonter de hiérarchie pour les redescendre de façon à pouvoir avoir des autorisations particulières pour lancer des projets ou pour prendre des décisions aussi. Donc, on parle d'équipe auto-organisée. Il y a, donc, on privilégie les solutions fonctionnelles plutôt que les documentations exhaustives. Donc, là, j'ai cette expérience-là, en tout cas, dans les années 2005 à peu près. Je travaillais en assurance qualité et puis, je trouvais des bugs. Et tous ces bugs, dès qu'on trouvait finalement une solution de contournement, qu'est-ce qu'on faisait ? Parce que ça coûtait un peu trop cher à corriger, voire même il fallait faire du refactoring. Et donc, on documentait. Comme c'était documenté, ce n'était plus des bugs. Et puis, la doc, elle donnait exhaustive, effectivement. Donc, ça, on évite, dans les valeurs agiles, en tout cas, on l'évite. La troisième valeur, c'est qu'on va privilégier la relation avec le client plutôt qu'une relation contractuelle. Donc, effectivement, on va travailler main dans la main pour construire quelque chose. Si tout n'était pas dans le cahier des charges, on s'adapte, on réagit. Et donc, on s'adapte, c'est la quatrième valeur. C'est qu'on s'adapte au changement plutôt que suivre un plan bien défini, finalement, dès le début du projet, comme on le voit dans les méthodes traditionnelles. Oui, enfin, je t'interromps parce que, quand même, ces quatre valeurs, OK, mais quand tu parles des individus et de leurs interactions en même temps, qui voudrait travailler dans une équipe où les échanges ne sont pas fluides ? Il y en a, tu verras, on va parler de profil tout à l'heure. Après, tu m'as parlé de quoi ? De solution opérationnelle. Qui voudrait développer un logiciel qui n'est pas opérationnel ? C'est vrai, c'est vrai, ça, il y a peu de monde quand même. Après, tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit la collaboration avec le client ? En même temps, tout le monde veut une bonne relation avec son client ? Qui sait qu'il a... Ah non, non, surtout pas, moi, je ne veux pas une bonne relation avec mon client. Non, 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 qui ne veut pas, c'est sûr, mais il y en a qui ne savent pas faire. Et enfin, tu me parles d'adaptation au changement. En même temps, je pense que quand il y a un processus qui n'est plus du tout en réalité avec collé à la réalité, je pense qu'on n'a pas forcément envie de le suivre, donc on s'adapte. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le changement non plus, en tout cas pas de façon naturelle. D'accord, ça me... OK. Attends. Je sens les questions chiantes qui vont arriver, là. Non, elles ne viennent pas, justement. Alors aujourd'hui, les méthodes agiles, on a parlé du bonitest. Ah oui, ça y est. Ça fait 17 ans. Ouais, ouais. Et avant, quand même, je veux te dire que moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont agiles, enfin, toutes ces valeurs-là, je pense qu'on les a quand même tous au fond de nous, plus ou moins enfouies, peut-être, selon les personnes. Mais pour moi, c'est plutôt du bon sens. Et même si on n'applique pas les méthodes agiles au quotidien, finalement, ces valeurs, on les a, quoi. Alors OK, tu m'as parlé du manifeste, d'accord. Ce texte écrit avec ses quatre valeurs, c'était en 2001. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, il en est quoi de ce manifeste et de l'agilité de manière générale ? Et des méthodes agiles, de leur déclinaison dans les projets, dans l'entreprise ? Écoute, il y a quand même une dizaine d'années que les méthodes agiles sont popularisées. Et donc, il y a une grosse communauté qui s'est formée en France, une énorme communauté même. Il y a plein de points de rassemblement, dont un à Grenoble, que j'espère que beaucoup de monde connaisse, qui est fin novembre, à Agile Grenoble. Et donc, il y a des échanges. Tous ces experts, en fait, font finalement évoluer les méthodes, réfléchissent, trouvent des solutions pour pouvoir continuer à appliquer ces méthodes au quotidien sur les projets. Oui, c'est beau tout ça. C'est un peu, tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, le monde des bisounous, super. Mais en même temps, moi j'ai entendu parler des ayatollahs de l'agilité, ça te dit rien ça ? C'est vrai, c'est vrai. Il y a une dizaine d'années, justement, au moment où on a commencé à vraiment beaucoup en entendre parler des méthodes agiles, et bien on a eu les ayatollahs de l'agilité. Donc en fait, finalement, ils ont voulu promouvoir les méthodes, mais ils ont voulu adapter les projets à l'agilité. Et ça, ça n'a pas toujours été très bon. Mais ils ont réfléchi, ça a évolué. Cinq ans plus tard, à peu près, à vue de nez, finalement, on a adapté l'agilité au projet, en prenant quelques petits bouts par-ci par-là. Bon, ça n'a pas très bien marché non plus, il faut le dire. Et moi, tu vois, l'agilité, on en entend parler plein ces dernières années, c'est le mot phare, on en parle à toutes les sauces. Même Alexandre Boutin, putain, je suis là ce soir, il en parle, et il se moque un petit peu de ça. Il parle de l'agilité comme un terme mana, qui est un terme polynésien, une force surnaturelle qui a un pouvoir d'influence important. Et c'est vrai que les gens, ils utilisent ce mot comme s'ils espéraient que tout allait être bien, que les bonnes choses allaient arriver, parce que c'est l'agilité, forcément, tout est bien. C'est magique. Hop, ça ne marche pas, on va mettre de l'agilité. Voilà, c'est ça. Et même au niveau de l'État, j'en ai entendu parler. Alors franchement, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ? Oui, je vois mal notre gouvernement faire ça quand même. Mais oui. Moi, les vraies questions, ce serait plutôt, est-ce que tous les projets sont faits pour être en méthode agile ? Et est-ce que tout le monde peut appliquer les méthodes agiles au quotidien ? Allez, voilà, les questions chiantes. Il me semblait bien que ça allait arriver. Mais dis-moi alors, est-ce que les méthodes agiles sont faites pour tous les projets ? Écoute, je dirais que non. Je dirais que non. Parce qu'en fait, il faut pouvoir se donner les moyens d'y arriver. Ce n'est pas magique, effectivement, comme tu l'as dit. Se donner les moyens avec le milieu dans lequel on vit, les différentes entreprises, le capitalisme, tout ça. Eh bien, il faut justifier aussi des moyens qu'on va engager. Et pour ça, il faut argumenter, il faut trouver les bons leviers, finalement. Et le bon levier, le meilleur levier, c'est quand même que les méthodes agiles s'appliquent beaucoup pour les projets complexes. Et l'expérience que j'en ai eue, c'est vrai qu'un des premiers projets sur lesquels j'ai pu travailler, eh bien, en fait, on a mis l'agilité en place parce que c'était à la mode. Et sur un projet de refondre technique. En refondre technique, on sait tous que finalement, les fonctionnalités dans le produit, eh bien, elles étaient déjà connues. Voilà. Alors, on a mis ça en place. Et puis, petit détail, le responsable produit n'était pas disponible à 100%. Et en plus, éloigné des équipes de développement. Donc, on a commencé à avoir des sprints KO, obligatoirement. Bon, ça, en même temps, c'est toujours logique. Dès qu'on commence le développement en méthode agile, on a toujours deux, trois sprints KO, peut-être un petit peu plus pour les moins chanceux. Et finalement, donc, on a trouvé une solution. À cette époque-là, on a adapté l'agilité au projet. Je ne le dis pas trop fort. Et on a mis en place un responsable produit en proximité. Donc, c'est quelqu'un qui était ingénieur en informatique, qui ne faisait pas partie du métier, qui n'avait pas les connaissances. Donc, ça a fait un coût supplémentaire en plus. Et on n'avait pas forcément toutes les réponses qu'on attendait au moment où on développait. Donc, ça a fait un coût supplémentaire aussi, qui n'était pas prévu dès le départ du projet. Et puis, imagine le reste, quoi. L'agilité, ça coûte cher. L'agilité, c'est nul. Et puis, ça ne marche pas si bien. Voilà. Je ne vais peut-être pas t'aider, mais moi, ça me fait penser à un autre projet sur lequel j'ai travaillé. Un projet énorme de plusieurs dizaines de millions d'euros qui a duré sept ans. On a développé des logiciels qui avaient des interactions les uns avec les autres. On les a déployés, on les a configurés sur plus de 300 centrales. Eh bien, c'était un projet hyper compliqué. Et on a réussi, il a fonctionné. Il y a même un témoin dans la salle, au fond, là-bas. Et ça a été un succès. Pourtant, projet hyper compliqué. Donc, tu vois, pas de méthodes agiles. Mais c'était compliqué ou complexe ? Compliqué, complexe. Excuse-moi, c'est la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Vas-y, puisque tu sais tout, vas-y, dis-nous. C'est compliqué quand c'est une somme de tâches, finalement, quand le résultat final, c'est une somme de tâches ou de petites choses qui sont maîtrisées. On peut les connaître. Et on peut aller, finalement, même de loin, on connaît le résultat. Alors que c'est complexe au moment où on ne sait pas trop où on va. On ne connaît pas le résultat final qu'on veut avoir. Et donc, on y va en modélisant et en faisant des simulations. Et c'est là où toutes les méthodes agiles, qui sont incrémentales et itératives, voient leur utilité. D'accord, bon, ok. Mettons. Mais alors, réponds à ma deuxième question. Est-ce que tout le monde peut appliquer les méthodes agiles au quotidien ? Eh bien, comme dirait quelqu'un de très cher, il faut savoir se dire les choses. Donc, je dirais non. Je dirais non. Alors, c'est sûr, avec de la formation et du coaching, d'ailleurs, il y a de très bons coachs à Grenoble, on en connaît tous. Eh bien, ça ne marche pas. Il y a de très bons coachs à Grenoble un petit peu partout. Et donc, en se donnant les moyens, comme on a dit tout à l'heure, finalement, ça peut fonctionner. Par contre, je pense à des profils qui peuvent paraître vraiment indécrotables. Je vais rentrer dans le politiquement incorrect. Peut-être, j'espère que personne ne va se reconnaître. Je pense au profil notamment de, tu sais, le directeur directif. Celui qui fait un peu de flicage, là. Celui qui vient de demander toutes les minutes où est-ce que tu en es et tu as envie de lui dire, si tu arrêtais de me demander, j'avancerais peut-être un petit peu plus vite. Eh bien, lui, il va avoir du mal obligatoirement à déléguer à ses équipes. Il va avoir du mal à responsabiliser et à leur donner un cadre de décision. Il a besoin de tout contrôler. Il est là tout le temps. Puis, on parle des managers. Mais on peut aussi parler des opérationnels. Pense aux geeks associables. C'est pas cool, là. Bon, il y a des geeks associables. OK, c'est vrai. Il y a des geeks associables. Mais le geek associable, lui, il n'y a qu'une envie, c'est d'arriver le matin, de se poser devant son PC, de parler à son PC toute la journée, de faire des plans de créations, de penser à toutes les nouvelles technologies qu'il va pouvoir mettre en place dans la journée et tout. T'imagines ? Alors, on a dit que les méthodes agiles, ça pouvait être un peu contraignant. ou en tout cas, on voulait de la proximité. Donc, tout le monde dans la mètre-pièce, tout le monde qui fait du bruit, qui se pose des questions. Et lui, il ne veut qu'un truc. Et bien, c'est codé. Codé, 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 codé. Ah oui, c'est vrai. Et en même temps, moi, je vois des gens, des fois, qui ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Ce n'est pas une histoire de profil. C'est une histoire que ça ne matche pas. Comment tu fais si tu me dis qu'ils bossent tous ensemble ? Là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de solution. Mais on a dit que ce n'était pas de la magie en même temps. En cyclant V, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des silos. C'est bien. On met une personne d'à côté, l'autre personne de l'autre. Et puis, six mois plus tard, quand ils se retrouvent et quand on intègre le travail, on se rend compte que ça n'a pas bien fonctionné parfois. En méthode agile, je dirais qu'il y a une chose. C'est la loi des deux pieds. Mais faut-il encore en avoir la capacité ? La loi des deux pieds, je rappelle quand même la loi des deux pieds parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est la loi qui est aussi appelée la loi de la mobilité. C'est une loi qui dit que si là où tu es, tu n'apprends pas ou tu ne contribues pas, tu prends tes deux pieds et tu vas apprendre ou contribuer ailleurs. Mais comme tu dis, il faut avoir la capacité de le faire. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Mais alors, moi, tu vois, à l'inverse, j'ai envie de te dire, moi, je connais des tas de gens hyper agiles et pourtant qui n'ont jamais appliqué des méthodes agiles au quotidien. C'est vrai. Et là, du coup, comment tu les définirais, les personnes agiles, alors ? Les personnes agiles, ce sont des personnes qui sont capables de s'adapter au changement dû au projet, qui savent changer de cap, aller là où il leur semble être le meilleur plutôt que de rester tête baissée dans la ligne prévue au départ sans en changer sous aucun prétexte. Ce sont des gens aussi qui savent faciliter le travail, des gens autour d'eux qui savent trouver des solutions plutôt que des coupables quand il y a un problème. Être à l'écoute, quoi, vraiment. Voilà. Et c'est des gens qui savent s'adapter aux personnes avec qui ils travaillent, que ce soit un client, un collègue. Tout le monde est différent, alors on travaille différemment et on communique différemment avec les personnes. Et d'ailleurs, la communication au sein d'un projet, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a Marshall Rosenberg, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, qui a élaboré un langage qui s'appelle la communication non-violente et qui est un langage qui est basé justement pour mieux communiquer les uns avec les autres et surtout avec bienveillance. Il a fait des ouvrages là-dessus qui sont très intéressants. D'accord. D'accord, effectivement, je pense que c'est une bonne définition de quelqu'un d'agile. Alors, si je reviens à ce que tu as dit avant pour synthétiser un petit peu, est-ce que les méthodes agiles s'appliquent pour tous les projets ? Donc, si j'ai compris, tu m'as dit quand même non. Mais quand même, si on fait une analyse avant de commencer le projet, une analyse risque, complexité, parce que j'ai compris, complexe, compliqué, ce n'est pas pareil. Si on fait une analyse avant et qu'on se rend compte que ça vaut le coup, eh bien oui, là, on se rend compte que c'est nécessaire et on peut y aller. Il faut se donner quand même les moyens et savoir pourquoi on le fait. Savoir pourquoi, c'est important. D'accord. Tu sais, il y a quelques années, il y avait un autre mot, Mana, ou une expression, c'était donner du sens. Il fallait donner du sens à droite, à gauche, il fallait donner du sens tout le temps. Mais finalement, tout le monde se trouvait comme des girouettes. Et finalement, on revient effectivement aux mots et à la valeur elles-mêmes. C'est savoir pourquoi on fait les choses, c'est le plus important. Et deuxième question, est-ce que tout le monde peut appliquer les méthodes agiles au quotidien ? On a vu que ce n'est pas toujours évident, mais quand même, qu'en se donnant les moyens, en faisant la formation, tout ça, on pouvait faire en sorte que ça réussisse mieux. Voilà, exactement. Et puis, ça me fait penser à Claude Aubry, qui a fait une conférence à Gilles Grenoble 2017 et qui en parlait très bien. Donc, sa conférence s'appelle Scrum Montserum. Donc, il parlait essentiellement de Scrum. Et c'est là où, effectivement, il définissait. Donc, c'est savoir pourquoi on le fait, se donner les moyens, donc former les gens, les accompagner par du coaching, par de la formation. Contextualiser le projet, ça, c'est plus important aussi, c'est très important. Définir, avant de partir, les différentes phases, le temps que ça va prendre, l'organisation qu'on veut, l'ingénierie nécessaire pour y arriver. Bon, finalement, comme un petit peu n'importe quel projet aussi, mais on oubliait un petit peu tout ça avec les méthodes agiles, on partait tête baissée. Donc, ça, il faut savoir bien le faire. Et puis, bien faire aussi, c'est donner un cadre bienveillant à l'équipe, un cadre où ils peuvent prendre des décisions, et bien, finalement, cadrer ce périmètre-là pour donner toutes les possibilités de réussite. Oui, donc, en fait, faisons le oui, mais faisons le bien, c'est ça. Oui, effectivement, il faut bien le faire. Et autre chose, finalement, si on pousse la réflexion encore plus loin et un petit peu vers l'absurde, les méthodes agiles sont des processus et des outils. Et ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'on privilégie d'abord l'individu et les interactions. Et donc, alors, si ce n'est pas vraiment les méthodes agiles qui font qu'un projet réussit, pour que les projets réussissent, qui est-ce qui fait que ça réussit, alors ? C'est vous. C'est vous, tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour finir, donc un peu de bibliographie, cette conf est basée sur beaucoup de choses qu'on a entendues, des gens qui nous ont beaucoup influencées. Déjà, qui nous ont influencées au niveau de l'identité visuelle. Un petit clin d'œil à Aurélien Morvan, qui était présent aussi à Agile Grenoble 2017. Donc, vous pouvez retrouver pas mal de confs super intéressants de Claude Aubry sur son blog Aubry Conseil, dont effectivement la présentation dont on parlait, Scrum Monserum. Et puis, sur le blog d'Alexandre Boutin, donc agilex.fr, aussi, pas mal de billets très intéressants. Et puis, ce billet, malgré tout, qui nous a bien marqué, en tout cas, sur le mot mana, qui est l'agilité. Ensuite, un ouvrage sur la communication non-violente dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment intéressant. Et puis, pour aller plus loin, Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est aussi sur la CNV, mais qui va bien au-delà, et qui est vraiment un super livre. Franchement, j'encourage tout le monde à le lire. Et enfin, Les 4 accords Toltec, qui est un petit peu différent, mais je trouvais ça intéressant de le présenter ce soir, parce que c'est un livre qui nous sert un petit peu à savoir évoluer, à sentir mieux avec soi-même. Et si on est mieux avec soi-même, on est mieux avec les autres. Et dans un projet, c'est toujours intéressant. Voilà. Merci. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Je ne vois pas de nom. C'était tellement clair. Oui. Moi, j'ai une question. Ça m'arrive de travailler avec des gens à distance, en fait, dans mon travail. Est-ce que c'est possible de faire de l'agilité si on n'est pas sur le même site physiquement, dans un autre bâtiment, etc. Il y en a qui y arrivent, mais ce n'est pas sans effort, comme on l'a dit. Je dirais qu'en premier lieu, il faut d'abord s'assurer que les équipes se connaissent très bien et travaillent au départ, en tout cas au lancement du projet, tous ensemble. Ensuite, il y a des moyens techniques aujourd'hui qui existent, qui permettent de le faire, mais ça n'empêche pas ce contact humain. Même si on arrive à se parler au travers d'un écran, le contact humain est très important. Donc ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir avoir la capacité de se rencontrer très régulièrement pour pouvoir, au moins, toutes les releases, à chaque milestone vraiment importante du projet, pouvoir se rencontrer, échanger, et faire ce qu'on appelle une rétrospective sur ce qui s'est passé, un REX, sur tout ce qui s'est passé au niveau du projet, tous ensemble. Merci. Quelqu'un d'autre ? Une question ? Oui. Du coup, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que pas tous les profils ont été faits pour faire de l'agilité, que c'est difficile pour certaines personnes. Et si dans un projet, on s'aperçoit que ça ne match pas, qu'au niveau de l'agilité, ce n'est peut-être pas la bonne solution, comment on peut faire pour améliorer ça et peut-être sortir de l'agilité ? Est-ce que vous avez une expérience là-dessus ? Il y a déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, le coaching était hyper important, la formation. Parce qu'on peut se dire que tout le monde a la capacité d'évoluer, donc c'est une des premières étapes, on va dire. Après, effectivement, si ça ne marche pas, il y a la loi des deux pieds dont on a parlé tout à l'heure aussi. Là, si on parle vraiment du mode projet, si on se rend compte que le mode projet n'est pas le bon, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question et pour repartir sur un cycle traditionnel. Jamais trop tard. On est là pour s'adapter, pour s'adapter au changement aussi, donc il n'est pas trop tard. En tout cas, si tous les moyens ont été mis en place et qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, c'est que le projet était peut-être compliqué, pas complexe, puis il y a peut-être certainement plein d'autres réponses. Merci. En fait, je voulais savoir sur quoi vous vous basez pour trouver de nouvelles rétrospectives. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous finissez par boucler ? On en trouve toujours des nouvelles. Il y a une source d'inspiration, comme je disais, c'est la communauté agile et tout ce qui peut être publié sur Internet. C'est important. Il y a plein de nouveaux jeux aussi qui sont créés, des jeux ludinnovants, pour reprendre l'expression d'Alex, des jeux qui vont permettre, au-delà des serious games qui sont vraiment typiques et qui sont ancrés dans un bouquin, il y a pas mal de créations de jeux. Aujourd'hui, il y a déjà deux ans, il y a tout ce jeu avec les Legos qui sont sortis, il y a vraiment plein de choses, et Internet est une source intarissable d'idées. Vous avez des sources en particulier ? Pas, non, pas particulièrement. Alors, un site, je ne me souviens plus, je n'ai pas l'URL en tête, mais on pourra en parler après, où il y a ces répertoriés, il y a énormément de jeux, et puis à vous de savoir aussi les adapter en fonction de vos équipes, et puis en fonction de ce qui se passe. voire même, il m'est arrivé, moi, d'en mixer plusieurs pour arriver à obtenir quelque chose de différent de l'équipe. Merci. Il y a une autre question ? Non, c'est tout bon ? Merci beaucoup à Stéphanie et Andréane. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada